On va ouvrir la parole de Dieu, spécialement donc ce soir, et on va lire un passage que nous connaissons bien, spécialement dans la parole de Dieu. On l'a vu ce matin, on va le relire dans Esaïe, premier chapitre, et on va se lever pour lire la parole de Dieu, et nous prierons ensuite le Seigneur de la bénir à notre cœur. Esaïe, premier chapitre, et nous allons lire à partir du premier verset. Alléluia. Esaïe, premier chapitre, verset premier, prophétie d'Esaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotam, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. « Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le sein d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. » « Trois points de suspension. » « Quel châtiment, dit Dieu, nouveau, vous infligez. » « Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade, ça va mal dans la tête, tout le cœur est souffrant, souffrance de cœur, de la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucées par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbères. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel, désarmé, ne nous eut conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous ne nous laissons pas de la lire, de la relire, de l'entendre, de la réentendre, de la mâcher, Seigneur. Nous te prions que nous puissions discerner ce soir les paroles comme le palais savoure, les aliments, notre âme a soif d'aliments spirituels. Tu l'as dit toi-même que l'homme ne vivrait pas uniquement de pas naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Te prions ce soir, Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous conduise encore dans les parvis de ta gloire, dans les parvis de ta joie, Seigneur. Oui, Seigneur, ça vaut la peine, même si la route a été longue, Seigneur. Eh bien, nous sommes là ce soir devant toi, parce qu'un seul instant, entend ta voix vaut mieux que mille ailleurs. Veuille bénir abondamment chacun de tes enfants. Conserve-nous ta bonté. Aide-nous, Seigneur, à faire partie de ce faible reste. Au nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit ? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Hallelujah. Écoutez, car l'Éternel parle, partie numéro 2. Nous avons vu ce matin comment l'Éternel parle. Et si l'Éternel parle, à nous, évidemment, d'entendre, d'être attentif. Normalement, la moindre politesse, ici-bas sur terre, si quelqu'un nous parle, c'est d'écouter ce que la personne a à nous dire. Imaginez, quand Dieu nous parle, sommes-nous polis ? Vous voyez ? Est-ce que nous arrêtons ? Est-ce que nous entendons ? Est-ce que nous sommes attentifs à ce que le Seigneur a à nous dire ? Et nous avons vu ce matin comment l'homme est spirituellement un sourd, comment l'homme étant un aveugle, comment l'homme, pire que cela, est mort dans ses péchés. Évidemment, nous avons vu que Dieu parle, Dieu se révèle. Depuis la Genèse, Dieu a communiqué avec l'homme, avec Adam, il a parlé, il a parlé à Adam et depuis il a essayé de parler. Il a parlé à la génération de Noé, au travers de Noé. Ils n'ont pas voulu entendre, ils ont ri, ils sont moqués, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Nous voyons que Dieu, cependant, a voulu continuer à avertir. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et bien souvent, l'homme n'écoute pas. Dieu se révèle. Mais comment se révèle-t-il ? Nous l'avons vu, Dieu se révèle dans la nature autour de nous. Cette création magnifique, merveilleuse, glorieuse, ordonnée, lumineuse. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est là pour nous parler, nous dire, c'est moi qui ai créé cela. Et Dieu s'est révélé aussi par la conscience. Nous avons tous à l'intérieur de nos cœurs une conscience qui soit nous approuve, soit nous condamne, soit nous accuse. Évidemment, cette conscience a été appelée la lumière de l'âme ou encore le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu dans l'homme, on nous dit dans la Bible, c'est une lampe de l'éternel. C'est une lampe. Une lampe, normalement, c'est pour éclairer, c'est pour diriger, pour pas qu'un bon Québécois, qu'on s'enfarge, qu'on tombe dans la nuit, vous entrez dans une pièce obscure, et bien vous pouvez tomber sur une table, vous pouvez vous faire mal, vous pouvez, parce que vous n'avez pas vu, voyez, et bien la lumière va enlever, évidemment, tous ces problèmes-là. Et nous avons vu, justement, ce matin, que le souffle de Dieu dans l'âme, cette conscience qu'il a mis dans notre cœur, c'est une lampe de Dieu, c'est une lampe de Dieu pour nous éclairer, et il est dit dans la Bible, dans Proverbe 20, verset 27, que ce souffle de Dieu pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ça veut dire qu'elle scrute tout ce qu'il y a de secret, la conscience. Dieu se révèle par la nature autour de nous, et alors que nous entrons dans l'automne ici au Canada, et bien c'est bon d'aller faire un tour dans la nature, c'est bon d'aller marcher quelque part dans les bois, c'est bon de voir, de sentir, de ressentir, d'admirer, et nous, comme chrétiens, de glorifier le Dieu de la création, le Dieu que nous connaissons, ce Dieu merveilleux, hallelujah. Mais Dieu se révèle aussi par d'autres façons, par d'autres manières, et une autre manière à Dieu de se révéler, c'est dans les Écritures. Dans ce livre-là, Dieu se révèle. Nous avons un livre, il n'y a qu'un seul livre, ici bas sur la terre, où Dieu a parlé. Ce n'est pas dans le livre des bouddhistes, ce n'est pas dans le livre des hindous, ce n'est pas dans le brévière des curés, c'est dans la Bible. C'est la Bible qui nous parle de Dieu, et Dieu nous parle au travers de la Bible. Dieu s'est révélé, troisièmement, dans les Écritures. Dieu possède deux livres, Dieu possède deux manuels. Le premier livre, c'est celui de la nature. C'est un livre ouvert, amen, il est ouvert en toutes saisons. Le deuxième livre, c'est la révélation, les Écritures. Dieu s'est révélé, Dieu s'est révélé. Quand nous avons été sauvés, nous avons été attirés soudain vers ce livre-là, ou vers des lieux où l'on prêchait l'Évangile, sous l'onction de Dieu. Nous avions soudain soif de Dieu, soif d'entendre la parole de Dieu. Et un des signes de la fin des temps, le prophète Amos a déclaré, eh bien, qu'il y aurait une famine dans le pays, il y aurait une soif terrible. Et non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu, les paroles du Seigneur. Dieu s'est révélé dans les Écritures. Dans la nature, autour de nous, dans les bois, au travers des montagnes, des océans, des vagues, tout ce que vous voulez, qui est naturel, eh bien, les lois de Dieu sont révélées dans le sens qu'elles n'ont jamais varié. Depuis la création du monde, elles n'ont jamais varié. Elles sont telles, ces lois de la nature, exactement telles qu'elles étaient au commencement. Et elles nous parlent de quoi ? Dans la nature, on nous parle de la majesté de Dieu, la grandeur de Dieu, sa puissance merveilleuse. Et dans les Écritures, dans le deuxième livre de Dieu, si on peut dire comme cela, et qui est la Bible, eh bien, il y a une révélation de ce qu'est Dieu, de la personne même de Dieu. Cela veut dire que Dieu a parlé verbalement. Dieu a parlé verbalement. Il a dit des mots. Il a déclaré des phrases. « Gloire au Seigneur ! » Les Arabes disent que Dieu parle uniquement arabe. Ben, détrompez-vous, Dieu parle toutes les langues. Dieu parle toutes les langues. Que Dieu soit glorifié. Amen. Dieu a parlé verbalement. Et cette parole verbale que nous avons entre les mains, et bien, cette parole verbale a survécu à tous les siècles, à toutes les persécutions, à tous les foyers que l'Église catholique romaine a élevés pour brûler la Bible. Vous voyez, l'Église catholique a tué plus de 50 millions de personnes, a essayé d'extirper des maisons la parole de Dieu au travers des siècles. Pourquoi ? Parce que la Bible contredit cette Église. La Bible contredit les musulmans. La Bible contredit les hindous. La Bible, c'est la vérité. C'est le socle sur lequel l'éternité est fixée à jamais. Les hommes ont frappé la Bible et leurs poings se sont cassés. Mais la Bible est restée. La Bible est encore là. Cette parole a survécu à toutes les ratures de la plume des hommes. Les hommes ont essayé de prendre leur plume et de rayer la parole. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dieu a-t-il réellement dit cela ? Dieu a-t-il réellement dit cela ? C'est pas vrai. Les hommes ont essayé de détruire la parole du Seigneur. Mais cette parole orale et écrite a supporté les assauts des sceptiques, des agnostiques, des athées, des critiques. Le diable a cette parole. Et dès le départ, il est allé voir nos premiers parents en disant, Dieu a-t-il réellement dit ? Qu'est-ce que le diable a attaqué ? La parole orale de Dieu. La parole verbale de Dieu. Le diable ne veut pas que nous croyions aux Écritures. Mais cette parole n'a jamais flanché. Cette parole n'a jamais faibli et devant même de nouvelles découvertes scientifiques, cette parole reste autorité suprême dans sa révélation du salut, dans sa révélation de la rédemption, dans sa révélation de la création. L'évolution est une invention complètement diabolique. Ça n'existe pas. Le premier homme était exactement comme vous et moi. il n'avait pas l'allure d'un singe ou d'un poisson ou d'une cellule. C'est exactement comme vous. Et Ève, mesdames, était exactement comme vous aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'évolution. Ça n'existe pas. Et actuellement, dans nos écoles, on enseigne cette chose que l'on dit scientifique, qui est complètement fausse, qui est diabolique. Il y restait encore, au nord du Canada, un petit village chez les Inuits, où l'on n'enseignait pas cette folie d'évolution. Et le gouvernement canadien force, maintenant, cette région du nord du Canada à enseigner obligatoirement, dans l'école, l'évolution, le système de l'évolution. C'est diabolique. Le diable, c'est. Vous voyez ? Dieu a-t-il réellement dit ? Mais cependant, malgré tout cela, plus les archéologues creusent, plus les savants découvrent, plus la vérité de la Bible se confirme. La parole de Dieu est la vérité. Hallelujah. Jésus s'est tourné vers le ciel et dit « Père, ta parole est la vérité. » Voulez-vous vivre dans la vérité ? Marchez dans ce livre. Entrez dans le temple des Écritures. Rencontrez Dieu, parce que Dieu a parlé et la terre doit écouter. Les écrivains de la Bible affirment sans cesse que c'est Dieu qui leur a donné le fond de ce qu'ils écrivent. Le fondement de ce qu'ils écrivent. Les écrivains de la Bible, il y en a plus d'une quarantaine, voyez, eh bien, ils ont écrit « Dieu m'a dit ». « Dieu m'a dit ». Plus de 2000 fois, dans l'Ancien Testament, ces hommes-là disent que Dieu leur a parlé. Uniquement dans le Pentateuch, qui est le livre de Moïse, qui concerne cinq livres, eh bien, il y a des expressions comme « Dieu dit ». Juste si vous prenez la première page de la Bible, la première, eh bien, vous pouvez aller voir dans Genèse, le premier chapitre, nous voyons l'expression qui revient régulièrement « Dieu dit ». Ça veut dire qu'il parle, ce Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants. Et ainsi de suite, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Et ainsi de suite, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Ça veut dire que le Dieu que je sers est un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle. Il ne reste pas muet. Dans Genèse 3, l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit. Et lui dit. L'éternel dit à Noé. Ça veut dire Dieu a parlé. Dans Deutéronome 9, 10, les paroles que l'éternel vous avait dites. Dites. L'éternel ordonne. Ça veut dire il parle, il a des choses, il a des ordres à donner. Balaam a dit les paroles de Dieu. Nombre 24, verset 4. Les prophètes de l'Ancien Testament ont employé aussi d'autres expressions, telles que dans Josué, écoutez les paroles de l'éternel. Écoutez les paroles de l'éternel. Benaiah a déclaré dans Un Roi, premier chapitre, ainsi dit l'éternel. Le prophète Ésaïe a dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je ? Il a bien compris. Qui enverrai-je ? Jérémie, la parole de l'éternel est pour moi un sujet de moquerie, de risée. Dieu lui a dit, hé Jérémie, dis toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. Dis toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. Dans Ésaïe 51, Dieu a dit à Ésaïe, je mets mes paroles dans ta bouche. Si vous prenez juste Ézéchiel, très souvent Ézéchiel va dire, le Seigneur me dit. Ainsi parle l'éternel. Ça veut dire que pour parler, il faut qu'il y ait une élocution. Il y a des mots qui sortent après une parole. Dieu parle. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ou bien, Dieu a parlé à ses hommes, et ses hommes ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ou alors, tous ces hommes-là sont des menteurs les plus persévérants que la Terre ait jamais connue. Parce qu'ils ont dit, Dieu m'a dit, et Dieu ne leur a pas parlé. Alors, que choisir ? Dire plus de 2000 mensonges sur le même sujet, semble totalement impossible. Attention, plus de 2000 fois, les écrivains de la Bible ont dit que Dieu a parlé. Plus de 2000 fois, c'est beaucoup de fois. Ou bien Dieu l'a vraiment fait, et Dieu leur a vraiment parlé, ou bien ils ont tous menti. Mais je crois que Dieu leur a tous parlé. Gloire au Seigneur. S'ils se trompent sur un seul point, à ce moment-là, pourquoi respecter leur témoignage sur d'autres points ? S'ils se sont trompés sur un seul point. Mais je peux vous dire qu'ils ne se sont pas trompés sur aucun point. Tout est clair, tout est net, tout est parfait. Ce qu'ils ont dit était totalement la parole de Dieu véritable et authentique. Et rappelez-vous que Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, eh bien, a cité très souvent l'Ancien Testament. Donc, il a donné crédibilité à l'Ancien Testament. Jésus-Christ n'a jamais laissé entendre une seule fois qu'il mettait en doute les Écritures. Par exemple, Jésus, eh bien, a cru à Noé. Jésus a cru à la création. Vous voyez, il a apporté un témoignage véritable sur la Genèse. Jésus a parlé, il a cru au déluge. Il en a parlé dans Matthieu 24. Il a dit qu'à la fin des temps, ce serait comme du temps de Noé. C'est Jésus qui a dit ça. Il a cru à Noé. Jésus a cru à Sodome et à Gomorre. Puisqu'il a parlé que ce serait comme du temps de Lot, comme du temps de Sodome et Gomorre. Il l'a dit, vous voyez. Donc, il a cru à l'Ancien Testament. Jésus a cru à David. Par exemple, un jour, il a dit, « Et David, animé du Saint-Esprit, n'a-t-il pas dit ceci et cela ? » Jésus a cru à David. Jésus a cru à Solomon. Donc, ce sont des êtres qui ont véritablement existé. Jésus a donné crédibilité à ces gens-là. Jésus a cru à la reine de Séba, etc. Il a cru à Jonas, aux grands poissons, et ainsi de suite. Jésus a apporté crédibilité à l'Ancien Testament. Les apôtres, les apôtres ont très souvent cité la parole de Dieu. Prenez l'Évangile de Matthieu, simplement, si vous avez votre Bible, dans Matthieu. Dans Matthieu. Vous avez juste à commencer au premier chapitre. Et vous allez voir combien Matthieu cite souvent les prophètes de l'Ancien Testament. Regardez juste au premier chapitre, verset 22-23. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. » Ça veut dire Dieu a parlé. Le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qui était ce prophète ? Le prophète Esaïe. Qu'est-ce qu'il avait dit ? « Voici la Vierge. » Ça veut dire la jeune fille Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça veut dire, dans le Nouveau Testament, nous trouvons des citations de l'Ancien Testament. Regardez Matthieu, c'est terrible. Vous allez voir presque à chaque chapitre, des citations de l'Ancien Testament. Regardez au verset 5. Pour expliquer les faits qui arrivaient souvent, il les explique avec des citations de l'Ancien Testament. Au verset 5. « Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Quel prophète ? Le prophète Michée. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre. » Et ainsi de suite. Ça, c'est une citation du prophète Michée. Regardez un peu plus loin. Verset 17. « Quand il y a eu le massacre des bébés dans la région de Bethléem, alors s'accomplit ce qui avait été, ce qui avait été, c'est au chapitre 2, Matthieu 2, 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. » Et ainsi de suite. Voyez. Donc, Matthieu a cité très souvent l'Ancien Testament. Quand il a parlé de Jean-Baptiste, il a encore cité l'Ancien Testament. Chapitre 3, verset 3. « Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. » Lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur. » Et ainsi de suite. Voyez. On voit très souvent, très souvent, le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament. Hallelujah. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul lui-même a dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. » Et est-il pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour nous faire comprendre ? Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Dans Hébreu chapitre 4, l'auteur va nous dire, en nous disant « La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Quand vous arrivez à la réunion et que soudain, la parole de Dieu vous frappe en pleine dans le visage, vous vous dites « Voyons donc, comment ça se passe ? » C'est le Saint-Esprit qui connaît les pensées de votre cœur et qui est en train de dealer, justement, d'agir dans ce domaine-là. Que Dieu soit glorifié. La parole lui est puissante. Gloire à Dieu. L'apôtre Pierre a écrit en parlant des Écritures, en disant « Ce n'est pas par une volonté d'homme que les Écritures ont été écrites, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part du Seigneur. » Hallelujah. C'est vrai, Dieu parle à l'homme par les Écritures. Si vous voulez entendre Dieu dire « Dieu, j'ai besoin d'une parole, j'ai besoin que tu me parles », alors allez dans votre chambre, dans votre bureau, fermez la porte, ouvrez ce livre. Entrez avec respect et prière dans le temple des Écritures. Vous allez le trouver. Vous allez le trouver. À chaque page, il est là. Découvrez le Seigneur. Il est là, dans la parole de Dieu. C'est si important de lire la Bible nous-mêmes. De lire la Bible nous-mêmes. Gloire au Seigneur. Et parfois, il est bon de la lire à haute voix. Je ne sais pas à quelle réunion j'en ai parlé, de s'entendre. Parce qu'on peut lire, puis voyez, bon, ça passe. On a oublié, il y a deux minutes, ce que j'avais lu, juste il y a quelques instants, vous voyez. Mais quand je lis la Bible à phare, à haute voix, ça peut être complètement différent. Il y a un son, vous voyez, j'entends un son. Je me lis à moi-même. Cette parole me revient. Elle parle à mon cœur. Elle pénètre. Vous voyez, mes oreilles entendent la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Trop de gens ne connaissent la Bible que par personne interposée. Il faut la connaître pour nous-mêmes. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent qu'une caricature de ce que la Bible est véritablement. Ils disent, oh, la Bible, la Bible, ils ne l'ont jamais lu. Ils critiquent la Bible, souvent, ils ne la connaissent même pas. Ou ils la connaissent si peu, vous voyez. Et ils critiquent la parole du Seigneur. Trop de gens n'ont que de très vagues idées floues sur l'enseignement de la Bible. Et il y a des milliers et des milliers de personnes, de jeunes, des universitaires, qui ne connaissent rien absolument des enseignements de la parole de Dieu. Certains pensent les connaître, mais en réalité, ils les ignorent. Dans le psaume 119, on nous dit, la révélation de tes paroles est claire. Ce qui est clair, ce n'est pas uniquement la parole de Dieu. Oui, mais c'est la révélation. Cette parole est ouverte. On peut être très religieux, avoir une Bible, tout ça, aller à la réunion. Nous avons été missionnaires avec mon épouse dans certains endroits de la terre. Et il y a certains milieux, spécialement protestants, où les gens ne connaissent rien du salut, vivent vraiment comme des païens, ne sont pas sauvés. Mais tous les dimanches, bien habillés, tout ça, ils vont au temple protestant avec leur Bible sous le bras. Et le pasteur, qui est mort autant qu'eux, ouvre la Bible et il lit la Bible, mais ça ne donne pas la vie parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Cet esprit ne travaille pas. Rappelez-vous, dans la parole de Dieu, il y avait un homme qui lisait la Bible et il ne comprenait rien du tout. Il était en train de lire Isaïe 53. Il ne suffit pas de lire la Bible, il faut que le Saint-Esprit nous l'éclaire. Mais à côté, il y avait un homme qui s'appelait Philippe et Philippe lui a dit, comprends-tu ce que tu lis ? Non ! Comprends pas ! Combien de personnes peuvent voir la Bible entre leurs mains, ils ne comprennent rien du tout. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous éclaire, ce livre est un livre fermé complètement. Et je peux avoir ce livre sous le bras, je peux le mettre sous l'oreiller, je peux le mettre sous la tête, je peux le mettre sur le ventre, n'importe où, mais je peux descendre dans l'enfer directement avec ce livre. Il faut que je l'aide dans le cœur, que je le comprenne, que ce livre soit décelé, que le Saint-Esprit puisse me le révéler. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Je serre ta parole dans mon cœur, pas sur ma poitrine, je la serre dans, à l'intérieur de mon cœur. C'est le cœur qu'il faut qu'il soit touché. Si le cœur n'est pas touché, rien n'est touché. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu s'est révélé dans la belle nature. Dieu s'est révélé dans notre conscience. Dieu se révèle dans ce livre merveilleux. Mais je vais vous donner la plus grande des révélations ce soir. La plus merveilleuse de toutes les révélations de Dieu. Dieu s'est révélé par Jésus, son Fils. C'est la plus grande des révélations visibles. Dieu s'est cher. Lisez avec moi dans l'hébreu premier chapitre. Hébreu premier chapitre. Hébreu premier chapitre, verset 1. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères, par les prophètes. » Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé. Notez ces trois mots. Nous a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu nous a parlé par le Fils. Alléluia. Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu s'est révélé par Jésus-Christ. Enfin, Dieu parle par la personne de son Fils, Jésus-Christ. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé. Alléluia. Est-ce que j'ai écouté ? Par son Fils. Rappelez-vous, sur la montagne de Transfiguration, le Père a parlé. Il a dit, en montrant Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. L'idée que Dieu, un jour, viendrait visiter la planète Terre, c'est une vérité très ancienne. Très ancienne. C'est sans doute un vestige, je dirais, oral, de la révélation originale, de la promesse du départ, qu'un jour, Dieu viendrait. Promesse faite à Adam. Toutes les mamans en Israël pensaient que peut-être leur fils serait le Messie. Toutes les mamans juives attendaient depuis Adam. Alors, Ève a cru, a cru que ses fils, que parmi ses fils, le Messie serait certainement là. Mais quand elle a vu un jour Abel mort, elle n'avait jamais vu la mort. Elle ne savait pas ce que c'était que la mort. Première fois qu'un enterrement avait lieu. Que la mort frappait. Et certainement pas qu'Aïn serait le Messie, avec toute la haine, avec toute la dureté, avec toute la désobéissance qu'il avait dans son cœur contre Dieu. Mais, Dieu avait dit un jour, un Messie viendra, la postérité de la femme. Lise avec moi dans Genèse. Dans Genèse, chapitre 3, Dieu a parlé au diable. Verset 14, l'éternel Dieu dit au serpent, Dieu parle au diable aussi. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui l'expression « mordre la poussière ». Le premier qui l'a mordu, c'est le diable. Voir à Dieu. Et regardez bien, verset 15, on appelle ça l'évangile, d'avant l'évangile, le proto-évangile. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est la promesse. Elle est là. Genèse 3, 15. Le diable savait qu'un jour le Messie viendrait et lui écraserait la tête. Il le savait depuis des millénaires. C'est pour ça qu'il a toujours combattu. C'est pour ça que quand Hérode a entendu parler qu'un roi, le roi d'Israël était né, il l'a fait tuer. Mais c'était le diable qui le poussait. Dieu s'est révélé par Jésus-Christ. Alléluia. Chers amis, le salut était promis depuis très longtemps, des millénaires. La postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Et cette postérité, ce Messie allait être blessé au talon. Et on sait que la croix, ça a été cette blessure au talon. On sait qu'il est mort. Il est mort littéralement parce qu'il nous aimait. La plupart des autres religions aussi faisaient allusion qu'un jour un Messie allait venir, qu'un quelqu'un de merveilleux, de glorieux allait venir sur la terre. L'homme, à un moment donné, a entendu. Quand j'étais marin sur une île du Pacifique Sud, là où il y a Atana, ça s'appelle. C'était les anciennes hybrides. Aujourd'hui, ça s'appelle Vanuatu. Il y a un culte, le culte du bateau blanc. Et eux, ces gens perdus au fond du Pacifique, attendaient sur un bateau blanc un sauveur. Et ça existe encore aujourd'hui. Parmi les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui allaient venir de génération en génération depuis des siècles. Ils ont attendu cette chose-là. Et quand on arrive, évidemment, quand on parle de Jésus, évidemment, pour eux, ce n'est pas ça. Ils ont de la mer. Le salut leur vient de la mer, d'un bateau tout blanc qui va arriver un jour avec un Messie dessus. Toutes sortes de choses. C'est un exemple. D'autres choses en Asie, d'autres choses en Chine ou ailleurs, tout ça. Mais dans les religions, je dirais, mondiales, il y a toujours cette allusion. Et l'homme, à un moment donné, a entendu, senti que Dieu viendrait sur terre. Que Dieu viendrait sur terre. Et Isaïe, le prophète, s'est tourné vers le ciel, il a dit, « Oh Dieu, si tu descendais, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, si tu venais... » C'est le désir des prophètes de l'Ancien Testament. Que Dieu vienne. Il savait qu'il viendrait. Et cependant, c'était seulement quand les temps ont été accomplis. Uniquement quand les temps ont été accomplis. Lorsque toutes les conditions ont été remplies. Lorsque toutes les prophéties ont été réalisées. Dieu, le Père, a envoyé son Fils, né, et on en est abasourdi. Dieu, né, venu sur terre, au travers d'une jeune fille, sans aucune relation sexuelle. Évidemment, avec aucun homme. Un miracle total du début à la fin. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Imaginez. Et en cette première nuit de Noël, à Bethléem, Dieu a été manifesté, rendu visible, c'est ce que ça veut dire, en chair. Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. Vu des anges. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Certainement, les anges l'ont vu, ils étaient là, les bergers aussi, ont proclamé la venue d'un sauveur sur terre. Dieu manifesté en chair. Et cette manifestation s'est faite en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est-il Colossien de 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tous les pouvoirs de la divinité sont cachés, enveloppés dans ce petit corps qu'il avait ici-bas, sur cette terre. Jésus a pu dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût. Tu n'as pas encore 50 ans, voyons donc. Mais il était le Dieu de toute éternité. Jésus, en réalité, a toujours existé. Il a été engendré. Il n'a pas eu de commencement. Il n'a pas eu de commencement. Nous, on a eu un commencement. Nous, dès qu'on est sortis du Saint-Nôtre-Mère, on a pris un respire, et hop, c'est parti. Udada, pendant de nombreuses années. Mais pas Jésus. Alléluia. Lui, gloire au Seigneur, il est le souffle de vie. Il est la vie. Il est le kérigma. Il est le noyau moteur, Haruya, de toute vie dans tout l'univers. Et il est venu se cacher dans un petit corps de bébé. Que Dieu soit béni. Dieu s'est révélé par Jésus-Christ. On l'a appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ô Dieu, ton Dieu, t'as loin d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ô Dieu, ton Dieu. Les témoins de Jéhovah ne comprennent pas ça. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Ô Dieu, ton Dieu. Parce qu'ils ne croient pas à la divinité de Christ. Ils ne sont pas sauvés. Vous ne verrez aucun témoin de Jéhovah qui croit à sa doctrine de témoin de Jéhovah au ciel. C'est impossible. C'est impossible. Il faut croire à la divinité de Christ. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Tous également. Dans 1 Jean 5,20, il est dit, son fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Colossiens 1,16. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Merveilleux. Jésus a pu dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a pu dire, je suis sans aucun péché. Qui ne vous me convaincra de péché ? Dieu ne peut pas avoir aucune tâche. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Lorsqu'il a côtoyé les gens de mauvaise vie, lorsqu'il a côtoyé des femmes de mauvaise vie sur la terre, il n'a pas été touché, aucune main, par le péché. Aucune, je dirais, aucun sentiment de péché n'est monté dans son cœur. Impossible. Il est libre. Il est Dieu. Il est unique. Il est immaculé. Ce n'est pas Marie qui est immaculée. C'est Christ qui est immaculé. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Gloire à Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère. Hallelujah. Merci Seigneur. Et cette manifestation de Dieu est de loin, évidemment, la révélation la plus complète. Que Dieu est donné au monde. Si vous voulez savoir véritablement comment est Dieu le Père, alors regardez bien Jésus-Christ. C'est exactement. Jésus n'est pas le Père. Jésus est le Fils. Mais il est exactement comme le Père. Philippe est venu vers Jésus et a dit, Jésus, montre-nous le Père et cela va nous suffire. Et Jésus a répondu, mais ça fait tellement de temps que je suis avec vous. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis comme le Père. Je parle comme le Père. J'aime comme le Père. Je suis en colère comme le Père contre le péché. J'aime les enfants comme le Père. Je guéris les malades comme le Père. Je suis exactement l'empreinte du Père. Alléluia. L'empreinte de la personne du Père. Que Dieu soit béni. Si vous prenez un seau et que vous le mettez dans, je dirais, dans la cire, voyez, ce qui reste sur la cire, c'est exactement l'empreinte du seau. Et Jésus-Christ est l'empreinte exacte du Père. Vous savez quoi dans l'hébreu, premier chapitre ? C'est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Hébreu, premier chapitre. Verset 2. Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui est en, notez bien, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis l'empreinte de la personne exacte du Père. Que Dieu soit béni. Il n'y a rien de flou, tout est net, le focus est bien, je dirais, au bon endroit pour bien comprendre qui vraiment est Jésus-Christ. Si vous voulez savoir comment est Dieu, regardez bien Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Et en lui, non seulement, je dirais, en Jésus, non seulement sont montrées les perfections qui existaient à la création, c'est-à-dire sagesse, puissance, majesté et gloire, mais en Jésus, nous découvrons aussi d'autres perfections, comme justice, miséricorde, compassion, grâce, amour. Si ce n'était pas un effet de la grâce et de l'amour de Dieu, il n'y aurait personne ce soir dans ce lieu. Ça serait vide et je ne serais même pas là, en train de vous prêcher, parce que je n'aurais jamais été établi prédicateur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. La parole a été faite chère. Celui qui s'appelle parole a été fait chère. Cette parole est restée dans le ciel, non, a habité, a campé, a tenté parmi nous. Il a posé sa tente au milieu de nous. Il s'est réduit à la forme humaine. Dieu, un petit bébé. Imaginez, c'est un mystère. Mais un mystère révélé. Il y a des mystères cachés, mais il y a des mystères révélés que nous pouvons comprendre. Que Dieu soit béni. Hallelujah. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La loi rigide, la loi tueuse, la loi couperée a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est le créateur. Moïse est un être créé. Que Dieu soit béni. Hallelujah. Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et croyez en moi. Cela est très, très important. Cette suite dans la foi est inévitable, incontournable. Croyez en Dieu et en Bouddha. Non. Croyez en Dieu et en Mohamed son prophète. Maintenant, croyez en Dieu et croyez aussi en moi, Jésus le Christ de Nazareth et vous serez sauvés. Gloire à Dieu. Cette suite dans la foi est inévitable. Dans 1 Jean chapitre 2, on nous dévoile le menteur. Qui est menteur? Qui est menteur? 1 Jean chapitre 4 verset 22, pardon, chapitre 2 verset 22. 1 Jean 2 verset 22. Qui est menteur? Le Saint-Esprit le dit. Qui est menteur? C'est écrit. Qui est menteur? Ça veut dire qu'il raconte des mensonges. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Toutes les religions qui nient le Christ sont des menteurs, sont des menteuses. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. C'est impossible de dissocier le Père du Fils. C'est le Père et le Fils. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. C'est le seul médiateur. C'est le seul pont. C'est le seul pontifex. Pas le pape. C'est Jésus-Christ le pontifex. C'est le pont qui relie à quelqu'un d'autre. C'est le seul pont. Il n'y a pas d'autre. Il faut passer par le pont pour être sauvé par Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Si nous croyons ce que Dieu a fait et dit, alors nous croirons aussi en celui qui l'a envoyé. En celui qui l'a envoyé. Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Est-ce que vous croyez ça ? Et vous le croyez, vous êtes sauvé. Si vous ne le croyez pas, vous êtes perdu. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Sorti du Père. Sorti du Saint du Père. Sorti du ciel. Alors qu'il était adoré par les anges qui l'avaient créés. Il est sorti de là. Et il est venu sur terre. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Le moyen de comprendre le salut, ce n'est pas la tête, c'est la foi. Le moyen de comprendre le salut, c'est la foi. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Impossible d'être agréable à Dieu. La victoire qui triomphe du monde autour de nous, tout ce que nous voyons, si nous sommes des vainqueurs, c'est parce que nous sommes triomphateurs. Et la victoire qui triomphe du monde entier, c'est quoi ? C'est notre foi. Et au ciel, il n'y aura que des vainqueurs, dans ce sens-là. Des gens qui auront vaincu. Des gens qui auront triomphé. Des gens qui auront cru. Notre foi nous donne la victoire. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. On ne nous demande pas de tout comprendre. Non, la Bible ne nous demande pas de tout comprendre. Pas du tout, pas du tout. On nous demande de croire. On nous demande de croire. Ces choses ont été écrites afin que vous croyez. Que Jésus-Christ, c'est lui le Christ. C'est lui le Messie. C'est lui le Sauveur. Le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vie éternelle, vie glorieuse, vie puissante. Merci Seigneur. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Une vie abondante. Je l'ai déjà dit, je le répète, si j'avais dix vies, je pourrais les remplir toutes. Toutes pour le Seigneur. Parce que la vie abondante de Christ, quelque chose de merveilleux et de glorieux. On ne s'ennuie jamais, jamais, jamais. Ce n'est jamais dol, impossible, si vous avez la vie de Dieu en vous. Dieu la donne en abondance. Gloire à Dieu. Amen. Tout doit reposer sur Jésus-Christ. Il est l'espérance que nous avons en Dieu. Il est l'espoir de la vie éternelle. Il est l'anticipation, évidemment, du ciel. Notre espoir d'atteindre un nouvel ordre social qui n'existe pas sur la terre. Le Père Bush a parlé, hein, durant la guerre du Golfe, il a parlé de nouvel ordre social, tout ça, un new order, etc. Le nouvel ordre social, c'est là-haut dans la gloire. Sur la terre, c'est l'ordre de l'antéchrist qui est un désordre qui s'en revient. C'est tout. Mais nous nous attendons à un lieu où la justice habitera. Une nouvelle terre où la justice habitera. Gloire à Dieu. Tout doit reposer sur Jésus-Christ, sur son saint. Ce n'est pas ce que vous faites ou ne faites pas. C'est ce que lui a fait sur la croix du calvaire. Le Seigneur a dit, quand je verrai le saint, je passerai par-dessus vous. Lorsque le jugement allait tomber sur l'Égypte, c'est le saint qui était la marque. Imaginez quand, dans une maison juive, soudain, on commence à entendre au coin de la rue, là-bas, des cris. Si, une mère est en train de se cheveler, son fils, sa petite fille, tout est en train de mourir. Et voilà que soudain, les cris s'en viennent plus proches et juste à côté, il y a des Égyptiens qui habitent. Et dans la maison juive, peut-être qu'on se pose la question, peut-être qu'on n'a pas tout bien fait, tout ça. Peut-être que je n'ai pas fait toutes les bonnes actions que j'aurais dû faire. Peut-être que nos petits-enfants qui sont là, qui dorment, peut-être qu'ils vont mourir. Qu'est-ce qui va arriver ? Et le grand-père, qui couche au fond, dit, mon fils, est-ce que tu veux bien me lever ? Et là, le fils va vers le grand-père, le lève, ça. Oui, papa, qu'est-ce que tu veux voir ? Amène-moi vers la porte. Amène-moi vers la porte. Je veux aller vers la porte. C'est à la porte, ça se passe. Ouvre la porte. On ouvre la porte. On est dans la rue. Les cris sont là, à côté. Et le grand-père dit, mon fils, au-dessus, ah, 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 oui, ah, le sang. Je vois qu'il y a des gouttes de sang qui ont coulé. T'as bien. OK, on peut retourner. Ça va. Va dans le lit et se couche en paix. La Bible dit qu'il y avait de la paix dans toutes les maisons israélites. Pas à cause de ce qu'ils avaient fait, ou ce qu'ils n'avaient pas fait, ou ce qu'ils avaient oublié, et ainsi de suite. À cause du sang qui était sur le linteau des portes. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang, je vous couvrirai. Quand je verrai le sang, vous serez sauvés. Hallelujah. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang a coulé. L'agneau a été immolé. Le couteau, les clous, la boucherie ont eu lieu. Sur la croix, il a été immolé. Jésus-Christ est mon soleil. Il est ma vérité. Il est la vie. Il est mon lys des vallées. La nuit, c'est mon étoile du matin. Que Dieu soit béni. Il est mon pain de vie. Je m'en nourris. À l'église, il est mon sacrificataire. Et en même temps, il est le sacrifice. Imaginez. Il est en même temps le sacrifice et le sacrificataire. Gloire au Seigneur. Jésus a dit, vous verrez de nouveau la différence. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu nous a parlé. dans ces derniers temps. Père, son Fils. Baissons nos têtes. Glorifions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à ton nom. Seigneur, te bénissons pour cette journée qui passe si rapidement, Seigneur. Les moments dans tes maisons, dans ta maison, Seigneur, s'écoulent, Seigneur, comme à l'horloge de l'éternité. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bénir nos vies, toi qui t'es révélé. Seigneur, tu as lancé ce cri en disant, écoutez, car je parle. Seigneur, tu parles par la nature. Tu parles par notre conscience. Tu nous parles par le livre saint, la sainte Bible. Tu nous parles aussi spécialement pour ton Fils bien-aimé, qui est la parole de Dieu incarné. Incarné, faites chair. Seigneur, je te prie de bénir chacun de tes enfants. Aide-nous à t'écouter. Aide-nous à observer cette parole. Aide-nous à être attentifs, Seigneur. Aide-nous à tendre une oreille attentive. Réveille notre oreille, Seigneur, chaque matin, pour que tes bontés se renouvellent dans nos cœurs, pour que nous puissions, Seigneur, entrer dans le temple des Écritures et entendre ta voix. Parle-nous durant la journée, Seigneur, que nous puissions avoir toujours bonne conscience. Merci, mon Sauveur, pour cette nature autour de nous qui nous montre ta gloire, Seigneur, et qui nous parle d'une gloire encore plus grande qui nous attend dans un pays, Seigneur, qui n'a pas touché la malédiction. Quelle gloire, quelle lumière, quelle couleur, quelle puissance, Seigneur, nous allons expérimenter. Oui, Seigneur, notre cœur est semé corruptible. Il ressuscitera incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscitera plein de gloire. Ô mon Sauveur, merci pour l'espérance qui bat dans notre cœur et que nous puissions ce soir tous reprendre courage en te servant, en ayant comme signe, Seigneur, le sang de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble pour terminer.